Voilà son grand projet, rénover de fond en comble les quartiers des hérités de sa ville. Une trentaine d'immeubles délabrés doivent être remplacés par de nouvelles résidences de qualité. A quoi vont-elles ressembler ? Direction la Vigne Blanche. Le maire a grandi au centre-ville, mais c'est la cité qui a fait la réputation des Mureaux, une notoriété dont il se serait bien passé. C'est une ville, il y a deux façons de la voir. Celui qui y vient la première fois, s'il écoute un peu tout ce qu'on se raconte, il repart en courant. Mais quand on y reste un petit peu, elle est très attachante. Les muriotins sont souvent des fondeurs, des provocateurs. On a eu des grands voyous, on a l'ancien procureur général de la République de Bastia qui habite au Mureaux et qui a été voyant dans la 14e section anti-terroriste. Le maire dispose de 346 millions d'euros jusqu'à 2012 pour rénover la cité. Mais le projet fait peur aux habitants. A chacun de ses déplacements, le maire doit affronter les inquiétudes de sa population. Alors ce jour-là, il préfère limiter la visite aux abords immédiats des quartiers. Alors je préfère qu'on me fasse là, etc. Mais c'est pas que je veux pas aller dans le quartier, mais je veux pas jouer la provocation là-dessus. Mais le maire va avoir une mauvaise aspiration. Acheter son journal. Vous avez l'E.B. ? On va aller la voiture là-bas et puis on va passer derrière là pour vous montrer les plans construction, etc. Et vous n'avez pas envie qu'on part dans ce coin-là ? Non, mais on va monter tranquillement. Sur le trottoir, la conversation se prolonge. On va s'y balader, n'ayez pas peur. Avant qu'on parte juste de ce coin-là, est-ce que vous pouvez juste nous montrer les immeubles qui sont dans le projet de démolition ? Alors, moi, je pense qu'il vaudrait mieux qu'on monte là-haut pour vous montrer tout. D'accord ? Le maire vous l'a passé inaperçu. Je vais vous expliquer. On va vous l'expliquer. C'est plus simple. C'est raté. Aujourd'hui, à la mairie, j'ai une adjointe au logement. J'ai Mme Duberli qui s'occupe du logement. Mais même eux, c'est pas possible. Ils nous disent non, c'est pas possible. C'est faux. J'ai rempli une fiche de renseignement. Vous venez demain matin, vous verrez, vous serez reçus. Nous, ce qu'on n'arrive pas à comprendre ici au quartier, c'est cette politique de description des grands tours. Il y a des gens qui véhiculent des fausses informations. C'est pas de ma faute. Si à un moment donné, on fait croire aux gens, parce que je sais, ce qu'on fait croire, on dit, ils vont chasser les gens de conditions modestes. Ce qui est erroné, on va construire autant de logements sociaux qu'il y en a aujourd'hui. La seule chose, on va aussi en faire dans d'autres quartiers. Et il est important aussi, c'est ce que je dis à ceux qui se battent là-dessus, c'est qu'ils imposent, par exemple, comme des villes comme Neuilly, il n'y a même pas 2% de logements sociaux. Vous trouvez ça normal ? Non, mais quand je dis, par exemple... Neuilly et Neuilly, 2%, c'est leur... Non, mais c'est pas normal. Quand vous parlez dans d'autres villes du coin, il n'y a pas... Donc il faut aussi que l'intérêt, c'est la mixité sociale. Devant les habitants, le maire ne dit pas tout. Il va falloir attendre d'être à l'écart des rues les plus fréquentées pour qu'il livre le fond de sa pensée. Une partie des loyers va effectivement beaucoup augmenter. Pour laisser la place à une nouvelle population, certains résidents, notamment les jeunes qui n'ont pas assez de revenus, devront faire leur bagage. Quand je dis qu'il y a 40% des gens qui ont moins de 25 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, sur 30 000 habitants, j'ai grosso modo 10 000 habitants qui ont moins de 25 ans. Je n'aurai jamais de quoi faire des logements un peu partout. Là, il va y avoir des constructions qui vont être lancées, mais il y aura à la fois du locatif, à la fois de l'accession sociale à la propriété et du privé. Demain, je souhaite qu'il y ait un mélange entre des gens de conditions modestes, des cadres moyens et des cadres supérieurs. Pour séduire ces nouveaux habitants, la mairie a même financé un film publicitaire. Ville populaire de qualité, Les Mureaux, 31 700 habitants, une ville où il fait bon vivre. Avec la moitié de son territoire offrant des espaces verts raffinés, Les Mureaux, c'est enfin la ville-cœur d'un bassin économique dynamique. A en croire ce film, une commune conviviale. Mais la réalité est moins rose. Notre caméra volée en plein jour, retrouvée, puis volée à nouveau. Une autre fois vers 21 heures, des tirs de plomb sur notre voiture. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501